... Bonjour et bienvenue, c'est Vendredi 14h. Je suis très heureuse de vous retrouver sur e-cinema.com. C'est le premier débat de Vendredi 14h aujourd'hui. En France, on a du mal à bien comprendre cette notion de film de studio, film indépendant. Bon, Olivier Mégato, ce qu'on peut dire de façon un peu schématique, que c'est des films à gros budget pour les studios et films un peu plus exigeants pour les indépendants. La frontière entre indépendants et majors aujourd'hui est beaucoup plus poreuse. Poreuse parce qu'il y a beaucoup de studios qu'on appelle studios indépendants aujourd'hui, comme Lionsgate et ainsi de suite, qui est typiquement à la base une production canadienne indépendante, a grossi et sont devenus aujourd'hui des mini-studios. Est-ce qu'on peut, Christophe Carrière, faire un film aux Etats-Unis de qualité, un film exigeant, en n'étant pas dans le circuit indépendant ? Ben oui, on en a eu deux preuves là, récemment. On a eu Christopher Nolan avec son film Dunkerque, et puis Denis Villeneuve avec Bedrona, qui est quand même co-distribué par Warner et Sony. Donc c'est carrément des gros studios. Alors, c'est des exceptions qui confirment la règle. Parce que là, dans les deux cas, Nolan écrit ses films, ce qui est exceptionnel dans le cas d'un film d'une major. Et Villeneuve, là, a fait un peu ce qu'il voulait par rapport à un scénario de Ridley Scott. Je me tourne vers vous, Jean-Pierre Mouky. Votre regard sur le cinéma indépendant et le cinéma de studios américains ? Les grands studios, ils dépensent beaucoup d'argent en Europe, en Afrique, partout. On reconstitue des décors extraordinaires, etc., de la science-fiction alien, etc. Et moi, je trouve que ça, c'est pas du cinéma. Pour moi, c'est un peu le rapport de l'épicerie fine avec le supermarché. Emmanuel Spadassanta, est-ce que ce type de débat qu'on a sur un film indépendant, un film de studio, on pourrait l'avoir aux États-Unis ? Ou est-ce que, finalement, ce n'est pas une question très française de s'interroger sur la qualité des films indépendants ? Oui, alors, c'est peut-être une question très française de s'interroger sur la qualité des films de studio, surtout. Moi, je suis très étonnée, toujours, quand on dit qu'il manque d'imagination. Quand je vois que des gens comme Ryan Coogler peuvent faire Creed, quand je vois que les Wachowski étaient bienvenues, parce qu'après plusieurs échecs, elles ne sont plus les bienvenues. Mais quand elles font des films comme Jupiter Ascending, je vois des auteurs, moi, derrière, des gros blockbusters. Et quand je vois Pan, je vois Joe Wright derrière. Et je trouve que c'est des auteurs intéressants qui font des gros films, certes, qui ont le droit de ne pas... Enfin, il y en a qui n'aiment pas. Mais en tous les cas, vous ne pouvez pas nier une certaine vision d'auteur derrière et des gens qui ont eu parfois même le final cut. Ça devient rare, quand même. Donc, effectivement, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup d'exceptions. Et moi, plus il y a d'exceptions, plus je trouve que c'est la règle, en fait. Oui, tu as Végeance ? Je vais rebondir là-dessus. En fait, ce sont les films que vous avez cités, ce sont des films qui ont majoritairement des financements européens aussi. C'est-à-dire qu'ils sont distribués par des studios américains sur le territoire américain, mais qui ont... Par exemple, les Wachowski sont plutôt produits par l'Angleterre et l'Europe que par les États-Unis, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un vrai pont entre l'Europe et les États-Unis sur certains auteurs. Par exemple, Woody Allen est produit majoritairement en Europe. Et quand on dit film de Noël, on ne pense pas, on ne pense plus à Charlton Heston en mouise, séparant les eaux de la mer rouge dans les Dix Commandements. On y a tous eu droit à chaque Noël de notre enfance. On pense plutôt aujourd'hui à Disney de Noël ou nouvel épisode de Star Wars. On pense Paddington avec la sortie de Paddington 2 cette année où les films Lego, qui sont devenus une franchise à succès, mais aussi pour ce mois de décembre 2017, le grand retour de Jumanji. Oui, ça a l'air bien pourri, Emmanuel Spada-Santa. Pas du tout, parce que c'est une histoire. Le premier était formidable. Il a marqué une génération. Il y a The Rock, il y a Jack Black, il y a Kevin Hart. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? C'est les trois plus gros... Un bon film, mais c'est original. Juste un truc nouveau, quoi. Mais vous n'en savez rien ? Peut-être que c'est très original comme scenario. Mais c'est Jumanji 2, quoi. Ben oui, mais ça change. Déjà, c'est plus un jeu de plateau, c'est des jeux vidéo. Il y a le 2, c'est des jeux vidéo. Et vous savez quoi ? Mieux vaut une très bonne suite qu'un très mauvais film original. Vous savez quoi ? Il n'y a pas qu'Hollywood. Il y a de très bons films faits par des tas de studios dans le monde entier. Et on peut les voir sur e-cinema.com avec notre sélection. Et puis on peut les voir aussi sur les écrans en France. Ce sera le cas en cette fin d'année avec Santa et compagnie. Le dernier film d'Alain Chabat qui revient depuis 2012. Il ne l'avait pas réalisé. Alors, Jean-Pierre, on peut faire du cinéma intelligent et grand public. Voilà, et pour pas en... C'est un bon mot de la fin, ça, je trouve, hein, Audrey ? Je ne sais pas ce que tu en penses. Merci, merci à tous les cinq. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada